Il n'y a plus le profil, il n'y a plus le profil. Avant de clôturer tout doucement cette émission et de vous remercier d'être venu ce soir, un petit mot. Alors certains l'ont peut-être déjà vu, ceux qui nous suivent le plus précisément sur les réseaux sociaux, que ce soit Jonathan ou Philippe Allaire, mais Alsaceport va un petit peu changer d'horizon, Jonathan, et on tenait à informer les gens qui nous regardent. Oui, 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 Philippe m'a surpris de mettre ça aussi rapidement sur l'annonce, mais oui, c'est comme ça. Philippe, qui était actionnaire majoritaire, se retire. Je resterai, je ne sais pas si on peut dire mettre à bord, ça fait un peu... Le numéro 10. Sur un réseau social professionnel, tu es PDG. Oui, c'est le terme officiel, je n'y peux rien. Non, en fait, je ne parlais pas de cette entreprise, mais ce n'est pas un souci. Ah, pardon, je crois que c'était ça. Ce n'est pas un souci, non, mais en fait, oui, ça sera le cas. Donc on va avancer, on va continuer à travailler sur ce qui a été fait ces dernières années, sur ce qu'on a créé il y a 12 ans déjà en arrière. Tu fais partie des précurseurs aussi, avec Maxime Ducap, avec Romain Sengel, il y avait Steve Beretta encore à l'époque. Et puis après, on a eu beaucoup, beaucoup de monde qui ont rejoint l'aventure. Donc voilà, c'est une continuité, on va dire, une continuité avec un changement de présidence, tout simplement. Le Racing change de dimension, et Alsace Sport Direct Racing change d'horizon aussi. Quel groupe qui t'a racheté ? Alors, on parlait de double synergie, je rachetais une autre entreprise à côté, et j'espère que celle-ci va vraiment cartonner pour pouvoir me permettre aussi de faire grandir Alsace Sport. C'est l'idée. Michael Kieffer sur YouTube qui nous dit, c'est une belle histoire, votre aventure, et tu as les encouragements de Steph Pia sur Facebook aussi. Donc voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de remercier tous ces gens qui nous suivent, et qui te suivent, et qui vous suivent depuis des années, des années. Bien sûr, et remercier la famille Allaire, parce qu'on a toujours été un tout petit truc, un petit peu le caillou dans la chaussure. Moi, je me souviens du... On peut prendre 30 secondes, du premier match qu'on a commenté ensemble, c'était Strasbourg-Colomiers quand on loupe la montée, c'était Jackie sur le banc, je crois. Quand il y a la rumeur dans le stade, donc ça fait quoi ? Ça fait 9 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais plus comment on se connaît maintenant. On commentait sur une radio que je ne vais pas citer. Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, avec un réseau Wi-Fi complètement. Tel pour UUS qu'à la méno, on galérait avec un micro... Enfin, c'était un truc, quand ils pensent, ça s'appelait à l'époque Total Sport Live, je crois. Total Sport Live. C'est vieux, hein ? RCS Live, on avait RCS Live. C'est ça, donc 2015, c'est la 9e année, là. Déjà 9 ans, on s'est pris la tête sur les réseaux sociaux. Comme d'hab. Moi, je me prie à tête avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Non, mais en fait, il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, quand vous prenez dans un gueule par millier et par millier, à un moment donné, il ne faut pas me demander... Moi, je... Nous, c'était, si tu sais, t'as qu'à venir, et je t'ai dit, ok, on se voit quand ? Et puis, on a commenté le match ensemble. C'était incroyable. Et donc, l'investissement qui a été fait dans le studio, c'est la famille Allaire, Jean-François, que je remercie chaleureusement, et ainsi que Philippe, tous les bureaux, tout ça, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un vrai média, avec une vraie structure, c'est grâce à eux. Donc, voilà. Mais pour continuer à nous soutenir, il faut s'abonner au magazine. C'est vraiment ce qui nous fait vivre quotidiennement, parce que ça veut dire qu'il y a des frais, il y a des charges, il y a des salariés, il y a Evan Amdavus, qui est journaliste, il y a Maxime Rotrat, qui est à la réalisation actuellement, qui est également notre graphiste. Donc, voilà. Si, si, le Club 1906 va continuer. Oui, oui, j'allais rebondir. Moi, je vais un peu prendre du recul sur Alsace-Bord. Je vais un petit peu me retirer sur la partie rédactionnelle et tout ça. Mais les émissions, je serai toujours là à emmerder mon équipe qui est ici présente. Je ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, merci beaucoup d'avoir animé ces dernières émissions, parce que ça fait beaucoup bien d'être là et de pouvoir un peu changer de rôle un petit peu. Il est meilleur que toi. Il est meilleur, il est excellent. Il est excellent, Dorian. Je te faire rire. Non, mais il est excellent, Dorian. Si lundi soir, il ne sait pas quoi faire, il vient là, il anime. Moi, ça me bat parfaitement. Ça te fait du bien de changer de rôle un petit peu. Oui, vraiment. Non, mais c'est surtout que tu es très bon et j'aime beaucoup. Bien, en tout cas.